David ! Salut Christophe ! Tu nous as fait un petit atelier sur Ludovia Polynésie sur la Moodlebox. Oui, tout à fait. C'est un projet qu'on a envie de développer sur la Polynésie, donc le principe de la Moodlebox. Je trouvais que c'était intéressant de profiter de Ludovia pour lancer en fait ce projet sur l'ensemble de la Polynésie. Donc, premier jour, premier atelier quasiment, la Moodlebox. Oui, c'est ça. Alors, pour faire local, la plateforme Moodle ici, elle s'appelle à l'UPF, à l'université Espadon. Voilà, comme ça, tout le monde sait de quoi on parle. Voilà, Espadon pour l'UPF et un autre nom pour le vice-rectorat. Voilà, on l'a fait simple. Et tout ça, derrière, c'est une plateforme qui s'appelle Moodle. Eh bien, je te laisse présenter la Moodlebox. D'accord, eh bien, j'y vais. Et donc, voilà, bonjour Moodlebox. Alors, qu'est-ce que c'est Moodlebox ? Eh bien, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est Moodle et Box. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout d'abord, vous avez ici un boîtier. Vous voyez, il tient dans la main. Et ça, c'est la Moodlebox. C'est un micro-ordinateur. Donc, avec une alimentation, une carte SD, une prise jack, des ports HDMI, des ports USB. En fait, à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle un Raspberry. Donc, c'est-à-dire, c'est un micro-processeur, un micro-ordinateur. Donc là, actuellement, on a une génération 3B+, et il y a la 4 qui vient de sortir, mais qui n'est pas encore développée pour Moodlebox. Et puis, la particularité de ce micro-ordinateur, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'avoir du Wi-Fi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un réseau Wi-Fi dans un espace et relier ce micro-ordinateur, qui sera alors un serveur, pour un espace de classe ou un espace extérieur. Alors, maintenant, Moodle. Qu'est-ce que c'est que Moodle ? Alors, Moodle, comme on l'a dit, c'est espadon au niveau de l'université. Il y a un nom particulier aussi au niveau du VNC Rectorat. Mais c'est une plateforme, donc numérique, qui permet justement de faire de l'enseignement à distance. Alors, pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on va utiliser Moodlebox ? Par exemple, on peut très bien avoir une salle de classe où on n'a pas accès à Internet, où il n'y a pas de prise Wi-Fi, il n'y a pas de prise réseau. Et donc, on veut faire des activités numériques avec les élèves. Et à ce moment-là, eh bien, Moodlebox va servir de serveur. On pourra avoir des applications interactives. On pourra avoir des espaces de dépôt où les élèves déposeront, par exemple, des images, des petites vidéos qu'ils auront réalisées avec des outils numériques. Ça, c'est dans l'usage d'une classe. Mais on peut aller plus loin. C'est-à-dire, en utilisant une alimentation extérieure, on peut très bien utiliser la Moodlebox dans un gymnase et faire des activités numériques, toujours en utilisant la plateforme Moodle, dans un espace type gymnase. Et on peut encore aller plus loin. On peut très bien faire une classe extérieure, je ne sais pas, en voyage scolaire ou en sortie avec des élèves. Et à ce moment-là, faire faire des activités numériques, faire des acquisitions de sons, d'images par les élèves qui seront ensuite déposées dans cette box, donc au niveau du logiciel Moodle. Alors, l'objectif de ce groupe, de cette activité qu'on a fait aussi, c'est de pouvoir développer une communauté. Alors, on a déjà mis en place un groupe Facebook. On va aussi développer une page Twitter. Et l'intérêt, c'est quoi ? C'est de pouvoir mettre en place une collaboration entre les enseignants pour qu'on ait une émulation et qu'on travaille tous ensemble sur le développement d'activités pédagogiques qui seront justement déposées dans cette Moodlebox. Je vous remercie pour votre attention.